Bonjour à tous et bienvenue au Club des Lectures ASMR. La semaine dernière, nous avons terminé la lecture de Peter Pan. J'espère que vous avez apprécié. Avant de me lancer dans un roman un peu plus long, j'avais envie de vous lire quelque chose de plutôt court. Pour ceux qui n'aiment pas écouter de longues vidéos ASMR ou qui s'endorment rapidement, comme ça vous n'aurez pas besoin de suivre l'histoire à travers de multiples vidéos. Donc aujourd'hui nous allons lire Un cœur simple de Gustave Flaubert. Je vais vous lire le résumé. L'histoire d'un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais pas mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet. Cela n'est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire, très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même. Certains abonnés m'ont demandé si je pouvais lire plus lentement. Alors, pour cette lecture, je vais essayer de faire comme vous m'avez demandé. et de lire un petit peu plus lentement. Donc, Un cœur simple, chapitre 1. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin, sa servante félicité. Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1909, en lui laissant deux enfants très jeunes, avec une quantité de têtes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les Halles. Cette maison, revêtue d'ardoise, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Mme Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris peint en blanc s'alignaient huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas de pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de festa et tout l'appartement sentait un peu le moisi car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite où l'on voyait deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages la gouache et des gravures d'autres rangs, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de félicité ayant vu sur les prairies. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'endettement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de douze livres, cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'Indienne fixé dans le dos par une épingle, un poney lui cachant les cheveux, des bas guéris, un jupon rouge et par-dessus sa camisole un tablier à pavettes comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge et, toujours silencieuse, la taille est droite et les gestes mesurés, semblaient une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. Chapitre 2 Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué et en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut. Ses soeurs se dispersèrent. Un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des rayons, buvait à plat ventre l'eau des mâres. À propos de rien, était battu et, finalement, fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme. Il devint fille de basse-cour et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart, modestement, quand un jeune homme d'apparence cosue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un panneau vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement et, en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Égaux, de sorte que, maintenant, il se trouvait voisin. « Ah ! » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure. » Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou. Les étoiles brillaient. L'énorme chartée de foin oscillait devant eux. Et les quatre chevaux, entraînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou, naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais, d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour féliciter une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et parvenue au rendez-vous. Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain entre onze heures et minuit. Le moment d'arriver, elle courut vers l'amoureux. à sa place, elle trouva un de ses amis et lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Le Housset de Touc. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu. et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil le vent. Puis, elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir et, au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en clapeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Bonpin finit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de Monsieur plein nom sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de sept ans, l'autre de quatre à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fendu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes dans la rue. Ils arrivaient à huit heures bien juste et se retiraient avant le coup de onze. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses verrailles. Puis, la ville se remplissait d'un pourdonnement de voie où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bellements d'agneaux, des grognements de cochons avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez grochu et qui était Roblin, le fermier des jeux fausses. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de toucs, petits, rouges, obèses, portant une veste grise et des housseaux armés d'ébron. Tous deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces et il s'en allait plein de considérations pour elle. À des époques indéterminées, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner avec un affreux ganiche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu mon père ! » l'habitude l'entraîna. Il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « Vous en avez assez, monsieur de Grémanville à une autre fois ! » Et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant monsieur Bourret, ancien d'avouer. Sa cravate blanche et sa calvitie, le chapeau de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de briser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de madame, il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de monsieur et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elles représentaient différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une pâleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Chevause. La cour est en pente, la maison dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tâche grise. Félicité retirait de son capa des tranches de viande froide et on déjeunait dans son appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparu. Le papier de la muraille en lambeaux tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. Mais jouez donc disait-elle. Ils décampaient. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie tenait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons bordés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs étendus au milieu du gazon regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième bâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien ! » dit Félicité et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit vol de vaste. Les autres limitaires mais quand l'herbage fut traversé, un peuclement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin allait courir. « Non, non, moins vite ! » Elle pressèrent le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin au bout de l'herbage avec ses deux petits cherchait éperdu comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Madame Aubin descendit le fossé, poussa à Virginie. Paul ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejaillissait à la figure. Une seconde de plus et il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement pendant bien des années fut un sujet de conversation à Pont-Lévesque. Félicité n'en tira aucun orgueil ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et M. Poupard le docteur conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là ils n'étaient pas fréquentés. Mme Aubin prit des renseignements consulta Bourret fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébar. Le lendemain il amena deux chevaux dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours et sur la groupe du second un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie et Paul enfourcha l'âne de M. Le Chapetois prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois il leur fallait sauter. La jument de Liébar à de certains endroits s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'il se remit en marche et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi au milieu de Touc comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines il dit avec un haussement d'épaule en voilà une Madame le Housset qui au lieu de prendre un jeune homme Félicité n'entendit pas le reste les chevaux trottaient l'âne galopait tous enfilèrent un sentier une barrière tourna deux garçons parure et l'ont descendit devant le purin sur le seuil même de la porte la mère liépart en apercevant sa maîtresse protiqua les démonstrations de joie elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyo des tripes du boudin une fricassée de poulet du cidre mousseux une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie accompagnant le tout de politesse à Madame qui paraissait en meilleure santé à Mademoiselle devenu magnifique à M. Paul singulièrement forci sans oublier leur grand-parent défunt que les liébards avaient connu étant au service de la famille depuis plusieurs générations la ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté les poudrelles du plafond étaient fermoulues les murailles noires de fumée les carreaux gris de poussière un dressoir en chaîne supportait toutes sortes d'ustensiles des brocs des assiettes des écuelles d'étain des pièges à loup des forces pour les moutons une seringue énorme fit rire les enfants pas un arbre des trois cours qui n'eut des champignons à sa base ou dans ses rameaux une touffe de gui le vent en avait jeté pas plusieurs ils avaient repris par le milieu et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes les toits de paille pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur résistaient aux plus fortes bourrasques cependant la charretterie tombait en ruine Madame Bomba dit qu'elle aviserait et commanda de re-harnacher les bêtes on fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville la petite caravane mit pied à terre pour passer les écores c'était une falaise surplombant des bateaux et trois minutes plus tard au bout du quai on entra dans la cour de l'agneau d'or chez la mère d'Avi Virginie dès les premiers jours se sentit moins faible résultat du changement d'air et de l'action des bains elle les prenait en chemise à défaut d'un costume et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servait aux baigneurs l'après-midi on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires du côté d'Enochville le sentier d'abord montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labours à la lisière du chemin dont le fouillis des ronces des housses se dressaient presque toujours on se reposait dans un bris ayant au fil à gauche le havre à droite et en face la pleine mer elle était brillante de soleil lisse comme un miroir tellement douce qu'on entendait à peine son murmure des moineaux cachés pépiaient et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela madame en bain assise travaillait à son ouvrage de couture Virginie près d'elle dressait des chants félicité cerclait des fleurs de la vente Paul qui s'ennuyait voulait partir d'autres fois ayant passé la touque en bateau il cherchait des coquilles la marée basse laissait à découvrir des oursins des godfiches des méduses et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève elle s'étendait à perte de vue mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparante du marais large prairie en forme d'hippodrome quand il revenait par là trouv-il au fond sur la pente du coteau à chaque pas grandissait et avec toutes ses maisons inégales semblait s'épanouir dans un désordre gai les jours qu'il faisait trop chaud ils ne sortaient pas de leur chambre l'éblouissante clarté du dehors plaquait des parts de lumière entre les lames des jalousies aucun bruit dans le village en bas sur le trottoir personne ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses au loin les marteaux des calfas tamponnaient des carènes et une brise lourde apportait la senteur du coudron le principal divertissement était le retour des barques dès qu'elles avaient dépassé des balises elles commençaient à louvoyer leur voile descendait aux deux tiers des mains et la misaine gonflée comme un ballon elles avançaient glissaient dans le tapotement des vagues et jusqu'au milieu du bord où l'encre tout à coup tombait ensuite le bateau se plaçait contre le guet les matelots jetaient par dessus le bordage des poissons palpitants une file de charrettes les attendait et des femmes en poneys de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes une d'elles un jour aborda Félicité qui peu de temps après entra dans la chambre toute joyeuse elle avait retrouvé une sœur et Nastasie Barrette femme le roux apparut tenant un nourrisson à sa poitrine de la main droite un autre enfant et à sa gauche un petit mousse les poings sur les hanches et le péret sur l'oreille au bout d'un quart d'heure Madame Aubin la congédia on les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait le mari ne se montrait pas Félicité se prit d'affection pour eux elle leur acheta une couverture des chemises un fourneau évidemment ils l'exploitaient cette faiblesse agaçait Madame Aubin qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités du neveu car il tutoyait son fils et comme Virginie tousait et que la saison n'était plus bonne elle revint à Pont-Lévêque Monsieur Bourret l'éclaira sur le choix d'un collège celui de Cain passait pour le meilleur Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable Virginie y songea de moins en moins Félicité regrettait son tapage mais une occupation vint la distraire à partir de Noël elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme c'est tout pour aujourd'hui je crois que nous avons lu environ le tiers de cette petite nouvelle qui fait 70 pages et aujourd'hui nous en avons lu environ presque une vingtaine de pages merci d'avoir écouté cette vidéo si vous avez des suggestions de livres n'hésitez pas à m'en faire part et j'ai très hâte de vous retrouver au club de lecture ASMR au revoir merci Sous-titrage FR ?